... Impossible d'établir où, quand et comment se produira la prochaine grande pandémie. Mais on peut prédire que l'agent infectieux sera d'origine animale et prospérera dans les grandes villes où vit plus de 50% de la population mondiale. En 2007, on dénombrait 1417 agents infectieux pour l'homme, virus, prions, bactéries, champignons et protozoaires, dont plus de la moitié d'origine animale. Les ongulés, vaches, cheval et porcs sont les premiers pourvoyeurs devant les carnivores, rongeurs et oiseaux. Déjà connus pour véhiculer le virus d'Ebola et de la rage, les chauves-souris constituent un réservoir de virus potentiellement dangereux pour l'homme, dont ceux de la rougeole et des oreillons. Le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, première maladie grave et contagieuse ayant émergé au XXIe siècle, est particulièrement emblématique. Il a pu migrer vers l'homme grâce à un petit carnivore, la civette palmiste masquée, que les Chinois aisés dégustaient dans les restaurants exotiques de canton. Le bilan du SRAS a été limité, avec seulement 774 morts en 2002 et 2003, surtout dans le sud-est asiatique. L'agent était finalement peu transmissible. Pour la dernière grande pandémie, on attendait le virus de la grippe aviaire H5N1. Ce fut le H1N1, grippe porcine, venu du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada